Il faut que tu passes au moins la noire et puis après ça sera bien. Bien Clara, bravo ! Enzo, Clara et Tim sont concentrés. Ces trois joueurs évoluent au club de pétanque l'Albanais de Rumilly, le club le plus titré de la Haute-Savoie. Alix, leur coach, les conseille au mieux pour gagner la partie. Les trois jeunes pétanqueurs sont précis, appliqués, consciencieux. Si t'as un tir à quatre, faut y aller. Allez ! Tim n'en est pas à sa première compétition. Joueur depuis plus de quatre ans, ses gestes sont bien rôdés. Je ne suis pas stressée. Plus j'en fais, plus je ne suis pas stressée. Au début, j'étais un peu stressée, mais après ça allait. Les efforts sont vains. L'équipe adverse est plus forte et remporte la partie. C'était une partie qui était assez équilibrée. Un terrain qui est quand même assez compliqué malgré les apparences. Et puis sur la dernière remaine, on a été un petit peu plus fébrile et les adversaires en ont profité pour marquer des points et gagner la partie. Rien n'est perdu pour l'équipe numéro 3. Toute la matinée, il vaut en affronter d'autres. Au total, c'est une trentaine de groupes présents pour les masters jeunes de pétanque. Un événement immanquable pour les clubs de la discipline. Les masters de pétanque, c'est un événement très important. Ça fait partie des trois plus grosses compétitions qui existent dans l'année. En tout cas, chez les jeunes, c'est un événement itinérant. Il y a huit étapes. Les vainqueurs de chaque étape représenteront la ville de Cluse, par exemple, sur la semaine prochaine à Montluçon pour la finale des masters jeunes. Donc c'est un événement après les championnats de France. C'est l'événement le plus prisé chez les jeunes. En plus des masters jeunes, il y a la sélection de l'équipe locale. Parmi les huit groupes présents, seul un sortira victorieux et affrontera les champions de pétanque. C'est la première fois que la ville de Cluse accueille l'une des étapes des masters de pétanque. Le sport boule en Haute-Savoie est très réputé. La pétanque, on a pas mal de clubs de pétanque autour d'un bon niveau. Dès qu'on a commencé à communiquer sur l'événement, ça a tout de suite fait le buzz sur nos écrans sociaux. Et donc c'est à se dire qu'effectivement, on tape au bon endroit et on tape notamment pour les habitants de la vallée, du territoire et de la ville de Cluse. La finale aura lieu en septembre. Elle réunit les plus grands noms de la discipline. L'événement amène environ 5000 spectateurs à chaque étape. Il est même considéré comme la ligue des champions de la pétanque.